Regarde ces petites brioches en forme de bonshommes, c'est une spécialité alsacienne qui s'appelle les manalas. Tu vas voir, c'est super moelleux et tellement délicieux, c'est une tuerie. Salut, c'est French Gourmet et aujourd'hui je te montre comment faire ces petits manalas, des petites brioches en forme de petits bonhommes, tu vas voir, c'est super facile. Allez, c'est parti ! On commence par les ingrédients. Tu auras tous les détails dans la description, mais tu auras besoin de beurre, de sucre, de levure boulangère fraîche ou sèche, de lait, d'une pincée de sel fin ou de fleur de sel et de farine. On va commencer par faire chauffer le lait à feu doux pour le faire tiédir, il ne doit pas être trop chaud. Quand il est bien tiède, on va en mélanger la moitié avec la levure de boulanger et on remue bien, ça va aider la levure à s'activer. Ensuite, au bout de 5 minutes, on fait un petit cuit dans la farine et on ajoute le mélange précédent. Tu vas ensuite récupérer un robot mixeur pour pétrir, mais si tu n'en as pas, tu pourras très bien le faire à la main, c'est parfait aussi, mais un petit peu plus physique. En tout cas, on va commencer par rajouter tout le lait, une pincée de sel et le beurre. On pourra remuer avec une cuillère de temps en temps pour bien tout incorporer. On laisse pétrir environ 20 minutes, la pâte doit se décoller des bords du bol. Et si ce n'est pas le cas, rajoute un petit peu de farine. Une fois qu'on a notre belle pâte, on la laisse reposer au moins 2 heures, elle doit doubler de volume. Quand elle a bien gonflé, on la dégaze à la main, on la farine un petit peu et on va découper plusieurs petits plâtons. C'est déjà bientôt fini, quand tu as tes petits morceaux, tu les roules en boudin et tu les coupes avec des ciseaux pour faire les jambes et les bras. Tu recommences pour chaque petit morceau et quand c'est fait, tu les laisses bien gonfler entre 30 minutes et 1 heure. Attention, espace-les bien, ça gonfle beaucoup. Quand ça a gonflé, il ne reste plus qu'à les dorer et à les décorer. Utilise des bouts d'amandes ou des noisettes ou même du chocolat. Tu peux même utiliser des restes de pâte. En tout cas, amuse-toi. Quand tout est prêt, tu peux les mettre au four à 180 degrés entre 20 et 40 minutes. Ça dépend de la taille de tes petits bonhommes. Et voilà, plus qu'à te régaler, bon appétit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada